— Suivante. M. Blaise, vous avez la parole. — Merci. Je voulais pas intervenir, mais... — Vous êtes pas obligé, hein, M. Blaise. — Si, si, quand même, un peu. Non, mais mon collègue Jacques Lavier parle de cette notion-là qu'on a vu émerger récemment dans le discours. C'est l'accord de coopération qui va permettre d'être indépendant, mais en conservant les... Alors, moi, je veux juste donner quelques chiffres. Parce qu'en fait, quand on est dans des débats comme ça, qui sont des débats un peu théoriques, on se rend pas bien compte des choses. Et c'est toujours très intéressant de mesurer la portée des choses pour voir de quoi on parle. Là, nous, Nouvelle-Calédonie, Congrès, on est en train de... On a fait des tours de vis très douloureux parce qu'on a eu des déficits de l'ordre, je sais pas moi, d'une dizaine de milliards. Enfin, on est dans ces ordres d'idées-là, quoi. Donc, voilà. Sauf que, sauf que, la dépense publique totale de la Calédonie, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de l'ISÉ, sur la base des chiffres de 2013. D'ailleurs, je salue le travail de l'ISÉ qui a publié ces chiffres, qui donne vraiment une belle vision des choses. 343 milliards, tout compris, toutes les collectivités, l'intervention de l'État. Et dans ces 343 milliards, donc la dépense publique, je mets pas dedans tout ce qui est protection sociale, c'est à part. Vous avez 143 milliards de transferts, 42%. Donc, comme j'ai dit une fois dans les médias, vous prenez le lendemain de l'indépendance, vos fonctionnaires, vous les réunissez, vous leur dites, on est libre, on est autonome, mais voilà. Voilà. On a juste enlevé 40%. Donc, c'est pas compliqué. J'ai pas fini, Jacques. Donc, je termine. C'est juste pour donner les chiffres pour que, effectivement, comme m'a dit ma collectionnaire à caisse, il faut juste expliquer aux gens comment on va faire. Donc, vous dites aux gens, soit on licencie 4 personnes sur 10, soit on baisse de 40% les salaires. Mais les chiffres, c'est mathématique. Alors, après la question des accords de coopération, on a des exemples. On a des exemples. Il y a trois États indépendants associés avec les États-Unis qui sont... Je me laisse parler. Merci pour votre intervention, M. le Président. La Fédération de Micronésie, Palaou et les îles Marshall qui ont un accord d'association. Ce sont des pays autonomes, un accord d'association avec les États-Unis. Pas rien, quand même, les États-Unis. Et bien, l'argent qu'ils reçoivent au titre de la coopération avec les bases militaires, tout ça, si vous ramenez à la population d'Acadie, c'est 20 milliards. Ramenez à la population d'Acadie. Donc, voilà, c'est ça, la taille d'un accord de coopération généreux, militaire, avec une grande puissance. 20 milliards. Donc, vous passez de 140 milliards à 20 milliards. Toute la différence, toute la différence, il faudra, comme vous dites, passer de 5 étoiles à 1 étoile. Et donc, c'est là où il va falloir expliquer aux gens que peut-être qu'on ne pourra pas assurer le même niveau de santé. Peut-être qu'on ne pourra pas faire les mêmes routes. Peut-être qu'on ne pourra pas payer autant l'aide médicale gratuite. Peut-être qu'on ne pourra pas financer des billets gratuits. Voilà, c'est la réalité. Et je terminerai juste sur deux chiffres. Sur deux chiffres. Pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, la différence entre être français et ne pas être français. En Calédonie, M. Lallier, il y a 80% des familles qui ont une voiture. D'accord ? Fidji, qui est votre exemple, c'est 20%. Benoîtou, c'est 10%. Les retraites, les retraites. En Calédonie, maintenant, avec le minimum VS, complément retraite de solidarité, on n'a pas le chiffre exact, mais on peut estimer qu'il y a au moins 95% des gens qui sont couverts pour une retraite. Oui, ben... M. Lallier, laissez finir, M. Blaise. Si vous pouvez conclure, M. Blaise, s'il vous plaît. Eh bien, à Fidji, c'est 10% des gens qui ont une retraite. Au Vanuatu, c'est 3,5%. En Papouasie, c'est 1%. C'est ça, la réalité. Donc c'est ça, la réalité des chiffres. On n'est pas dans les principes, dans la théorie. On est dans du dur. On est dans le quotidien des gens. Merci. Très bien.